Salut mes chers élèves, dans la séance précédente, on a appris les trois types de croisements. Dans cette séance, nous allons découvrir ses objectifs. Rappelons ensemble les types de croisements dans le cas de dominance. Le premier type est l'hybridation, où un croisement a lieu entre deux parents de race pure. Comme résultat, on obtient 100% des hybrides dans la première génération. Deuxième type, c'est l'autosécondation, où un croisement a lieu entre deux hybrides. Comme résultat, on obtient 75% qui expriment l'allèle dominant et 25% des descendants qui expriment l'allèle récessif. Le troisième type, c'est le test cross. Si le parent qui exprime l'allèle dominant est hétérozygote, comme résultat, on obtient 50% des descendants qui expriment l'allèle dominant et 50% des descendants qui expriment l'allèle récessif. Mais si le parent qui porte l'allèle dominant est homozygote, alors comme résultat, on obtient 100% des hybrides. De multiples croisements de lignées pures ont été effectués et analysés par Mendel sur de nombreuses variétés de poids. Les résultats obtenus ont conduit à formuler des lois de la transmission des caractères héréditaires. Première loi, c'est la loi d'uniformité des hybrides de la première génération, F1. Le cloisonnement entre deux parents de race pure donne à la première génération le résultat suivant. Tous les hybrides de la première génération sont identiques. Ils ont le même phénotype et le même génotype. Deuxième loi, c'est la loi de la disjonction indépendante des caractères ou facteurs. Les caractères ou les facteurs unis chez l'hybride de la première génération se séparent indépendamment au moment de la formation de ces gamètes et leur rencontre au hasard avec d'autres gamètes de l'auteur hybride de la première génération par fécondation détermine l'hétérogénéité de la deuxième génération. Troisième loi, c'est la loi de la pureté des gamètes. Dans un gamète d'omnié, on ne peut jamais trouver à la fois les deux allèles, qu'ils soient identiques ou différents. Chaque gamète porte un allèle d'un gène d'omnié. Les lois de Mendel précédentes sont les règles de base de la génétique mendelienne. Mais les scientifiques ont commencé à explorer davantage et plus de tests de croisement. Ils ont trouvé plusieurs traits qui ne correspondent pas à ce que les lois prédisent. Dans le monde réel, les gènes présentent souvent nombreuses versions ou allèles. Les allèles ne sont pas toujours entièrement dominants ou récessifs les uns par rapport aux autres. Mais ils peuvent annoncer une codominance ou une dominance intermédiaire. Commençons d'abord par le cas de codominance. Un croisement entre une fleur violette et une fleur blanche donne des fleurs violettes dans la première génération. Alors, le violet est dominant par rapport au blanc. Donc, soit V majuscule le symbole de l'allèle violet dominant et soit B minuscule le symbole de l'allèle blanc récessif. Maintenant, un autre croisement a lieu entre une fleur rouge et une fleur blanche et donne des fleurs rouges tachetées de blanc. Maintenant, quelle est l'allèle dominant? L'allèle rouge ou l'allèle blanc? Puisque les deux couleurs rouges et blanches sont apparues dans la première génération, alors les deux allèles sont dominants, appelés allèles codominants, symbolisés par une lettre majuscule. Alors, c'est le cas de codominance, car les deux allèles codominants, rouges et blancs, sont également exprimés dans le phénomtype de la première génération. Car les descendants de la première génération sont homogènes, alors les parents sont de race pure et les descendants de la première génération sont des hybrides. Faire l'analyse factorielle pour vérifier les pourcentages phénotypiques et génotypiques de la première génération. Commençons d'abord toujours par les génotypes des parents. Les génotypes des parents sont RR et BB. Supposons que le génotype RR est pour le mâle et le génotype BB pour la femelle. Deuxième étape, gamètes des parents. On a un seul type de gamètes chez le mâle, 100% des gamètes qui portent l'allèle R. De même, chez la femelle, on a un seul type de gamètes qui portent l'allèle B. Génotype de la première génération. Par fécondation des gamètes mâles et femelles, on obtient 100% des descendants ayant le génotype RB et présentent le phénotype rouge tasté de blanc. Ce croisement est appelé hybridation. Résoudre ensemble l'application numéro 1. Un autre croisement a lieu entre deux fleurs violettes rayées blanches de la première génération AF1. Les résultats obtenus dans la deuxième génération sont les suivants. Cinq fleurs blanches, cinq fleurs violettes et dix fleurs violettes rayées en blanc. 1. Calculer les pourcentages de la deuxième génération. 2. Faire l'analyse factorielle pour vérifier le pourcentage phénotypique obtenu en F2. 3. Nommer le type de croisement. D'abord, pour convertir les nombres en pourcentages, première étape, on calcule le nombre total des fleurs. 5 plus 5 plus 10 égale 20. Le pourcentage des fleurs blanches divisé par le nombre total des fleurs fois 100. Alors, 5 divisé par 20 fois 100 égale 25%. On applique ceci pour calculer les pourcentages des autres fleurs. Seconde question, l'analyse factorielle. D'abord, on commence toujours par les génotypes des parents, soit le génotype du mâle est VB, le génotype aussi de la femelle est VB. Deuxième étape, gamètes des parents. On a deux types de gamètes chez le mâle, gamètes qui portent la lègle V et gamètes qui portent la lègle B. Ceci est le même chez la femelle. Troisième étape, pourcentage des gamètes. On a 50% des gamètes qui portent la lègle V et 50% des gamètes qui portent la lègle B. Ceci aussi est le même chez la femelle. Maintenant, les chiquets de croisement. N'oubliez pas de mettre le symbole du mâle de la femelle, les gamètes mâles et les gamètes femelles avec leur pourcentage. Par fécondation, on obtient les génotypes suivants avec 25% le pourcentage de chacun. Maintenant, faisons l'analyse de l'échiquet de croisement. Comme génotype de la deuxième génération, on obtient 25% VB et 25% VB. Alors, 50% VB et 25% BB. Maintenant, les phénotypes. VB correspond au phénotype violet. Alors, 25% violet. 50%, le génotype VB, correspond au phénotype violet rayé en blanc. Le génotype BB correspond au phénotype blanc. Alors, 25% ayant le phénotype blanc. Les résultats de l'analyse factorielle vérifient les pourcentages phénotypiques obtenus dans la deuxième génération. Ce type de croisement est appelé autofécondation. On conclut alors que quand on a un croisement entre une fleur blanche et une fleur rouge et on obtient des fleurs rouges tachetées de blanc, c'est le cas de codominance. Car les deux allèles, blanc et rouge, sont également exprimés en première génération. Chaque allèle est représentée par une lettre majuscule. Maintenant, voyons un autre croisement qui a lieu entre une fleur rouge et une fleur jaune et qui a donné une fleur orange. La couleur orange est le résultat du mélange entre le rouge et le jaune. Donc, la couleur orange est une couleur intermédiaire entre le rouge et le jaune. Donc, c'est un trait intermédiaire qui a apparu. C'est le cas de dominance intermédiaire. Car il y a apparition d'un phénotype intermédiaire. Aussi, chaque allèle est représentée par une lettre majuscule. Voyons ensemble les génotypes et les phénotypes de la première génération. Puisqu'on a obtenu des descendants identiques, homogènes à la première génération, alors les parents sont des races pures et les descendants sont des hybrides de phénotype BR, rouge tacheté de blanc. Ceci est le même dans le cas de dominance intermédiaire. Donc, le phénotype de la fleur orange n'est pas O, mais RJ. Évaluons ensemble ce qu'on a appris en résolvant l'application numéro 2. Identifiez le type de l'hérédité dans chaque cas. Premier cas, un croisement a lieu entre un cheval noir et une jumeau blanche dans un petit cheval de couleur noir tacheté de blanc. Le deuxième cas, un croisement a lieu entre une souris mâle noire et une souris femelle blanche, a donné une petite souris grise. Quel est le cas qui représente le cas de codominance et quel est le cas qui représente le cas de dominance intermédiaire ? Le premier cas est le cas de codominance, car tous les deux allèles, noir et blanc, sont également exprimés dans le phénotype en première génération. Le deuxième cas représente le cas de dominance intermédiaire, car un trait intermédiaire, qui est la couleur grise, apparaît dans le phénotype en première génération. Dans le cas de dominance, un allèle domine un autre et masque son apparence. Dans le cas de non-dominance, on a le cas de codominance et le cas de dominance intermédiaire. Dans le cas de codominance, les deux allèles codominants s'expriment tous les deux dans le phénotype de l'individu, alors que dans le cas de dominance intermédiaire, les deux allèles intermédiaires aboutissent à l'apparition d'un nouveau phénotype qui est intermédiaire entre les deux phénotypes. Merci pour votre attention.